Bonjour, alors je vais partager avec vous un conseil de Richard Brunson qui avait créé l'entreprise Virgin en 1970. Il était tout à fait innovant à l'époque et donc son conseil aujourd'hui c'est « Sois inspirant ». Le succès de Richard Brunson a inspiré beaucoup de personnes, aussi bien au sein de son entreprise qu'en dehors. Le fondateur de Virgin a toujours voulu créer une émulation chez les autres, les entraîner à aller plus loin ou à se dépasser. Telle est sa conception du leader, savoir être à l'écoute de ses collaborateurs, faire l'effort de les comprendre, avoir une grande capacité d'empathie, imaginer comment améliorer leurs conditions de travail et comment rendre leur quotidien plus épanouissant. Cette attitude idéale demande beaucoup d'humilité et de sincérité pour un entrepreneur à succès qui est au contraire souvent doté d'une ambition et d'une confiance en lui qui rendent difficile le contact avec les employés. Richard Brunson insiste sur la nécessité de prévenir la mégalomanie pour au contraire développer la faculté à reconnaître la dimension collective du succès. L'entrepreneur inspirant doit donner l'exemple. Il est le premier à sortir de la tranchée. Il représente l'entreprise dans toutes les circonstances. Il met en lumière et valorise le travail de ses équipes. Le patron de Virgin passe ainsi beaucoup de temps avec ses salariés. Il prend le temps d'aller à leur rencontre. Quand il lance un nouveau produit ou service, il est toujours au milieu d'une équipe dont il porte l'uniforme. Il souligne en effet l'importance, au plan théorique, de la reconnaissance comme levier psychologique pour motiver les équipes. Le psychologue australien Elton Mayo a théorisé l'effet Houghton, selon lequel la productivité dépend du climat psychologique. Elle ne résulte pas tant de l'amélioration des conditions de travail que de l'intérêt authentique qui est porté aux travailleurs et à la qualité des relations sociales au sein de l'entreprise. Plus fondamentalement, Richard Brunson ne veut pas grandir en écrasant les autres. Il souhaite que son autorité soit innée et inspirante et non pas qu'elle repose sur la coercition, comme c'est le cas avec les patrons autoritaires. Voici un très très bon conseil que je vous invite à suivre. Et je vous dis à très vite !